Bonjour à tous, vous le savez sans doute, depuis le krach de la Covid à mars 2020, les bourses mondiales connaissent une hausse qui semble inarrêtable. Une hausse véritablement spectaculaire. Quelques chiffres de hausse sur les 12 derniers mois. Pour le CAC 40, c'est 36%. Regardons les indices américains. Le SP500, c'est plus 34%. Le Nasdaq, donc les fameuses valeurs technologiques, c'est plus 40%. Pour l'Eurostock, donc l'indice des valeurs européennes, c'est plus de 27%. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Faut-il donc tout miser sur la bourse ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, avec les actions, l'Ordre doit aussi avoir une place importante dans les stratégies d'investissement actuelles. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Le but de la vidéo est de fournir une base à vos propres réflexions et d'aider à comprendre ce qu'il se passe pour anticiper l'avenir malgré la propagande écrasante des médias du système. Vous savez de quoi je parle. Il ne faut pas trop le dire, mais vous le savez. Pour être notifié des prochaines vidéos, cliquez sur la cloche en bas à droite. Et pour garder le contact avec moi, quoi qu'il arrive, en cas de censure par exemple, je dis ça au hasard, je ne dis rien, vous pouvez vous inscrire à mon blog et à ma newsletter qui resteront des espaces de liberté, là aussi, quoi qu'il arrive. Les liens d'inscription sont dans la partie accessible par le plus PLUS majuscule 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Jusqu'à présent, il n'y a rien de nouveau. Alors, quel rapport entre l'or et la bourse pour qu'ils soient l'un et l'autre les meilleurs placements en cette période ? Qu'est-ce qui me passe par la tête pour que je vous dise ça ? Alors, c'est vrai que directement, il n'y a aucun lien. Ils sont même deux pôles opposés en matière patrimoniale. La bourse, c'est les actions, donc c'est les entreprises, c'est l'économie réelle, c'est l'économie qui turbine, et puis l'or, c'est passif. Mais cette symétrie qui les réunit, dans la période actuelle, trouve tout son intérêt. L'un et l'autre sont les solutions de placement qui découlent des traits financiers de notre époque, et même des traits fondamentaux. Époque qui s'est ouverte en 2008, avec la crise de 2008, voire plutôt à mon avis, dès les années 2000. Depuis cette époque, les actions sont orientées à la hausse. Évidemment, le mouvement est en Nancy, mais la tendance est clairement haussière. Alors pourquoi ? D'une part, le premier trait de la finance actuelle est la création monétaire des banques centrales, disproportionnée par rapport à la taille des économies. Ce torrent d'argent qui passe par les banques, et je n'en ai parlé souvent, finit sur les marchés financiers, et donc fait monter les marchés financiers sans cesse. Alors sans cesse, ça ne veut pas dire comme ça, mais il y a de temps en temps des purges. Vous avez vu l'année dernière que même des purges profondes ne durent pas longtemps, et le courant haussier repart. Alors cet état de choses a permis aux investisseurs à viser, et pas seulement aux professionnels du trading, de s'enrichir copieusement ces dernières années. Ceux qui n'ont pas misé sur la bourse depuis quelques années, on te manque à gagner, qui est considérable. C'est donc là que ça se passe, et là qu'il faut être. Alors vous allez me dire, oui, mais l'or, on y vient ou pas alors ? Oui, alors l'or, le deuxième trait qui va nous amener à l'or, c'est que chaque unité financière créée, en supplément, dévalue sa devise. Et c'est un mouvement qui touche la plupart des devises, depuis donc 2000, mettons 2008. Et on s'en aperçoit, non pas en comparant les cours entre elles, puisque ça se produit simultanément sur toutes les devises, mais par le fait que l'or monte depuis 2000. La hausse des cours de l'or exprimée en devise, c'est le marqueur de la baisse de ces devises. Par exemple, le dollar, le dollar américain, a perdu, tenez-vous bien, 99% de sa valeur depuis 1971. Et c'est la date de la fin de la convertibilité du dollar en or, et donc de toutes les monnaies en or. Et c'est la date à laquelle le dollar et toutes les monnaies ont commencé à perdre leur valeur par rapport à l'or. Cela signifie aussi que dans un laps de temps, que nul ne saurait sûrement évaluer, les monnaies ne vaudront plus rien. La seule monnaie qui restera, ce sera l'or. Alors bien sûr, on n'arrivera pas à des monnaies qui valent zéro, mais on arrivera à des monnaies qui nécessitent un changement de système monétaire. Voilà pourquoi, si pour faire avancer notre patrimoine, la bourse est devenue une jambe incontournable, pour garder sa valeur, l'or est l'autre jambe. Et elle est aussi incontournable, puisque vous avez compris que ce n'est qu'une question de temps pour que tout ce qui est exprimé en unité monétaire ne vale plus rien, et que seul l'or vaudra quelque chose. Ma formation sur l'investissement en bourse avance. Vous y découvrirez, entre autres informations fondamentales, les stratégies pour capter, vous aussi, une part de la manne qui ruisselle sur les marchés financiers, il est temps, et pour la conserver. Le premier lien, accessible dans la partie sous la vidéo, vous permet de découvrir les thèmes traités dans cette formation. Il suffit d'indiquer un email valid pour le recevoir. Vous pouvez aussi vous entretenir directement avec moi de vos problématiques financières et patrimoniales, en vous inscrivant pour un coaching. Là aussi, le lien est dans le haut de la partie description, accessible par le plus 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 majuscule, au-dessus de la zone des commentaires. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur la meilleure stratégie actuelle pour à la fois développer votre patrimoine et le protéger. Pensez à partager, à liker, le pouce bleu, portez-vous bien, et à bientôt.